Alors l'exploitation, les vergers de la Rêve Fontaine, c'est 18 hectares de SAU, c'est 13 hectares de verger, la pomme en principal presque 10 hectares entre les plantations adultes et les jeunes plantations, 1 hectare 30 de poirier, 1 hectare 50 de pêcher et 70 ards d'abricotier. Alors j'ai été salarié pendant 14 ans à la chambre d'agriculture comme conseiller agricole dans la région des Côtes-de-Meuse qui est tout le long ici de ce territoire et j'ai décidé de passer du conseiller à la pratique. Fils de paysan d'un petit village du sud Laurin, un peu plus de 100 km d'ici, en fait j'avais envie de construire un projet d'entreprise et je suis parti de zéro à partir de 8 hectares de terrain que j'ai acheté et progressivement on a construit l'exploitation, l'achat d'un ancien bâtiment, modification, agrandissement, création de nouvelles plantations, de chambres froides, tout le projet classique pour arriver à une exploitation aujourd'hui qui produit bon en mal en 500 tonnes de fruits en tout cas en potentiel, pas tous les ans et qui embauche l'équivalent de presque 10, qui utilise presque 10 emplois. Alors ici on est sur la parcelle principale de l'exploitation, la parcelle d'origine, on voit des pommiers à gauche, ensuite en jaune c'est des plantes mellifères, pollinifères sur lesquelles il y a assez torsies, à cet instant énormément d'abeilles, des pommiers qui sont sous filets paragraël, plantations assez récentes, les plus anciens n'ont pas filet paragraël parce qu'ils étaient dans un balissage pas adapté, on ne pouvait pas les mettre sous filet, des poiriers à droite sous les filets paragraël, tout le haut se sont des pêchés, sur le versant qui donne derrière le village qu'on aperçoit dans le fond, le versant nord, ce sont des obricotiers. Phare, un travail, et on le savait, nous n'y étant pas, sur la communication envers le grand public et sur des pratiques qui sont plus respectueuses de l'environnement mais aussi sur la diversité que peut représenter le travail sur une exploitation agricole et c'est pour ça qu'on était intéressé à l'adhésion à Phare et qu'on trouve avec Phare depuis six ans maintenant matière à enrichir notre communication en particulier avec nos clients consommateurs en direct. La maîtrise de la protection intégrée dans la théorie c'est évident, c'est facile, dans la pratique ça mérite d'être mesuré. Je vais prendre un exemple très concret, la suppression de tous les traitements insecticides contre le psyle du poirier qui est un parasite majeur sur le poirier, nous a permis évidemment de supprimer des insecticides très fort mais nous a fait développer des insectes secondaires tels les sessidomies des feuilles, à peine référencés dans la biblio et en tout cas même pas dans les homologations, et les punaises des bois, punaises pentatomiques qui elles ont déformé l'an passé 80% des poires, d'où la perte de la récolte. Donc une étape franchie mais quelquefois des incidences secondaires, il faut faire très attention avant de vouloir aller trop loin.